Génial, ça poursuit, on transforme la science en jeu, rien de moins, jour après jour, semaine après semaine. Bonne chance à tout le monde. Alors, j'ai 10 pour les bleus et j'ai 10 pour les rouges, c'est incroyable. Et là, je ne voudrais pas que ça commence à se sentir bon. Ça sent le brunch, ça sent le déjeuner, ça sent la crêpe du dimanche. Sachez que je suis un maître de la crêpe. C'est vrai? Vraiment, vraiment. Je vous en ferai un jour, mais là on n'a pas le temps. Alors Martin, on a une expérience avec des crêpes, rien de moins. Absolument Stéphane. Pour faire des crêpes selon la recette traditionnelle, il nous faut quoi? Des oeufs, de la farine, du lait, du sucre, du sel. Et ça nous donne un résultat intéressant, celui que nous connaissons tous, celui-ci. Eh bien, dans cette expérience, nous allons éliminer presque tous les ingrédients, en fait tous les ingrédients, sauf les oeufs, et réussir à faire des crêpes comme celle-ci. Donc, avec un ingrédient en plus des oeufs, nous aurons ce résultat. À vous de trouver quel est cet ingrédient. Est-ce qu'il s'agit de la mie de pain, de beurre d'arachide, ou plutôt d'une banane? Équipe, à vous trancher. Eh bien, la question est simple. On cherche à faire des crêpes avec deux ingrédients seulement. On a déjà les oeufs. Qu'est-ce qu'on ajoute? La mie de pain, du beurre d'arachide ou une banane, les bleus... les rouges, pardon? Moi, je vais pour la mie de pain. La mie de pain? Parce que t'as tous les éléments déjà là-dedans. OK, la mie de pain? Comme musicien, tu choisis la mie de pain. Oui, exactement! Ça me fait mal quand je fais ça, puis je m'en veux un peu en même temps, mais bon, faut pas m'empêcher, fallait que ça sorte. Donc, la mie de pain, ah, et choisis du côté des rouges, bon Dieu que c'était malaisant comme jeu de mots. Les bleus? Normalement, ce serait la mie de pain. Moi, tu sais, je pensais ça au départ, mais... Mais il me semble que c'est trop évident comme question, comme réponse. Un petit jugement sur les rouges ici. Avec la banane, c'est sûr que t'as beaucoup de sucre, mais... Il y aurait une consistance. Mais c'est ça, est-ce qu'il faut remplacer le lait dans la banane? Est-ce que vous le savez que vous devez choisir? Eh bien, les choix sont faits des deux côtés. Eh bien, les choix sont faits des deux côtés. Est-ce qu'on va faire des points? C'est ce qu'on va savoir à l'instant, mon cher Vincent, on va t'inviter à aller du côté Lab Rejoint de Martin. C'est toi qui vas goûter les crêpes et trouver la bonne réponse. C'est Vincent, donc, qui va permettre de déterminer la réponse. Et en plus, pour trouver la bonne réponse, il va falloir trouver quoi? Il va falloir trouver une de nos trois propositions qui ressemblent à ça. Donc, on cherche tout d'abord au coup d'œil, premièrement. Et deuxièmement, qui goûte bon? C'est quand même un certain critère. Alors, allons-y dans l'ordre tout d'abord avec le choix A. Voyons voir si nous avons quelque chose de comparable. Absolument pas. Tu peux goûter si tu veux, mais ce n'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout un résultat comparable. On a essentiellement... Vraiment pas bon. On a essentiellement une omelette au crouton. Ce n'est pas exactement la bonne réponse. Ce n'est pas ça qu'on cherchait. Maintenant, allons-y avec le beurre d'arachide. Déjà, on n'est plus près de la bonne réponse. Vas-y donc, mon cher Vincent. Ah boy, ce n'est pas mon style. Le goût, c'est là qu'on vient d'échouer. Ce n'est donc effectivement pas la bonne réponse. Avec la balade maintenant, ton choix, mon cher Vincent. Ça ne se ressemble déjà pas pire. Vas-y au niveau du goût. C'est vraiment bon. On a quelque chose de bon? On a quelque chose de bon. C'est normal, c'est la bonne réponse. Tu peux rejoindre ton coéquipier. Il va avec. Ben oui, tu peux y aller avec. Ben oui. La réponse est la bonne âme. Bravo aux bleus. Eh bien, donc, une équipe se démarque maintenant. C'est 20 pour les bleus et 10 pour les rouges. Rien de moins. Certainement. Tu es bien, Frank. Merci beaucoup. Alors, Martin, on veut comprendre le phénomène. On veut... On en veut d'autres, en fait. C'est ça qu'on veut. C'est bon, hein? C'est quoi le secret? Bien, Stéphane, au départ, il faut savoir que dans la recette traditionnelle de pâte à crêpes, nous avons de la farine. La farine, c'est une source importante de protéines. On a donc de longues chaînes d'acides aminés qui peuvent s'enchevêtrer les unes dans les autres, comme ça ici, et ainsi former un réseau qui peut piéger du liquide. C'est exactement ça qu'on veut. En passant, au niveau de la farine, la source de protéines, c'est du gluten. Et c'est un avantage parce que les molécules de gluten ont la propriété de se lier plus facilement les unes les autres lorsqu'elles sont mélangées à du lait et aux oeufs. Et en plus, elles seront plus flexibles. On va donc avoir un résultat intéressant. Eh bien, quand on mélange la pâte, donc quand on utilise le fouet de cette manière, on va réussir aussi à piéger de l'air dans notre préparation, ce qui va nous permettre d'avoir une pâte qui va lever un peu comme du pain, tout simplement. Lorsqu'on utilise plutôt une banane dans notre recette, eh bien, nous avons là encore une source de longues chaînes, donc de très longues molécules, qui pourront former le réseau désiré et piéger les liquides dans notre préparation. Ces longues molécules, dans le cas de la banane, ce n'est pas du gluten. Ce sont plutôt des chaînes d'amidon qu'on retrouve en bonne quantité dans la banane. Donc, notre résultat entre la recette traditionnelle et la recette avec la banane, notre résultat est comparable, mais il n'est pas tout à fait identique non plus. Parce que, je le répète, dans le cas de la recette traditionnelle, nous avons du gluten, alors que dans le cas de la recette avec la banane, pas de gluten. Donc, on n'aura pas un résultat aussi élastique et moelleux comme du gâteau, mais on aura quand même une texture très agréable. Autre élément qui est très important, l'œuf. L'œuf est très important dans la recette de crêpes. Pourquoi? Parce que l'œuf fournit une autre source de protéines qui pourront, en coagulant la chaleur, permettre à tout l'ensemble de bien se tenir, premièrement. Deuxièmement, la capacité moussante du blanc d'œuf permettra d'avoir un résultat très aéré. Et surtout, ce qui est intéressant avec l'œuf, c'est que nous pourrons avoir une réaction chimique entre les protéines de l'œuf et les sucres qu'on retrouve dans la banane. Cette réaction va se produire à haute température lorsqu'on fait chauffer la crêpe. Ça va donner quoi? Ça va nous donner une caramélisation des sucres. Et en plus, l'apparition d'une jolie couleur brune à la surface de la crêpe. On a alors les fameuses réactions de Maillard qui nous donnent un résultat que nous aimons tant. Et on peut déguster comme vous êtes en train de faire depuis tantôt, mon cher Stéphane. Hum! Croyant! Eh bien oui! J'ai réussi à manger les crêpes avant la fin de l'expérience pour mon grand bonheur. Alors le pointage, je vous le rappelle, c'est 20 pour les bleus et 10 pour les rouges. On fait une courte pause!